Salut tout le monde ! Hello ! Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale et j'aimerais parler de dessins. Pour moi, comme pour beaucoup, les mangas et copier des images de mes mangas préférés, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le dessin. J'ai une petite sélection de dessins que j'aimerais vous partager, qui reprennent un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Alors je suis pas une dessinatrice pro, loin de là, c'est juste du loisir, mais voilà. Donc, évidemment on commence avec Naruto. Naruto c'était un de mes premiers mangas préférés. Donc là, par exemple, c'est carrément des pages du manga que j'ai redessinées. En fait, ce passage me faisait tellement rire et donc j'avais mis ça sur la porte de ma chambre. Voilà la fin de son combat avec Gaara et qui finit sur cette belle image que j'aimais absolument trop. Alors ça, c'était sur la porte de ma chambre. Je l'ai colorié avec des stylos biques et ça aussi c'était sur la porte de ma chambre. Mais bien sûr, au bout d'un moment, on veut plus faire que de la copie, on veut commencer à créer ses propres personnages. Et donc voici un exemple. Il s'appelle Pork Epic Man et il y a une tension pour qu'épicaire dans la feuille. Se mettre à créer son propre personnage, je trouvais ça très difficile. Mais à force de dessiner, petit à petit, j'aimais particulièrement celui où il avait un carton Baka sur le dos. Il commençait aussi un peu à évoluer. Là, c'était un personnage original dans l'univers de Naruto et qui découvrait la technologie moderne. Et j'ai créé aussi d'autres fiches de personnages comme celui-ci. J'aimais bien le fait qu'il soit trop stylé, qu'il ait une super veste chauffante. Un petit shirt qu'il a gagné dans une fête foraine à la pêche à la ligne, il y tient. Pardon, je relis ça en même temps. Son oeil gauche, l'autre est tout le temps caché par sa mèche. Enfin, la plupart du temps, bah oui, c'est pratique. Ça permet de ne pas avoir à faire d'autres yeux qui sont symétriques. Donc voilà, grosse masse de cheveux rouges qui lui donnent un style, mais que les adultes trouvent arrogantes. Mais bon, ce que pensent les adultes, rien à foutre, quoi. Ok, bon, j'étais vraiment une ado. Photo de son pire ennemi qu'il garde dans sa poche pour la froisser dès qu'il s'énerve. Mon super héros, Yoshin. Alors j'ai inventé des prénoms japonais, je pense que ça n'existe pas forcément, enfin bref. Donc ça, c'est des couvertures de manga, Peacemaker 2. C'était GTO, bien sûr, le classique, l'indémodable. Aishi Nijuishi, Hiruma. Bon, un de mes personnages préférés de manga. Il dit Grémal, maintenant je me dis que c'est un peu horrifique, mais à l'époque, je trouve ça trop cool. Donc là, on voit que je recherche un peu un style un petit peu plus libre. Et donc là, j'ai écrit une mini BD. Il faut savoir que dans mon parcours de dessin, j'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois de créer des BD. Ou des mangas, enfin bref, que j'ai jamais réussi à dépasser le premier chapitre, ou très rarement. Salut, moi c'est Raffaello. Un jour, je suis allée chez une voyante. Et elle lui dit, hmm, je vois, vous allez avoir une crise cardiaque. Quoi ? Alors je suis restée chez moi toute la journée, mais à la télé, les feux de la mort. Crise cardiaque. Attention, certaines émissions sont nocifs pour la santé. Mon humour de collégienne. Alors comme ça, on joue les fantômes mauvais. Mais grand frère, Ryoka, Chiyo. Encore une fois, des noms japonais complètement pétés, je pense pas que ça existe. Ensuite, au lycée, pareil, c'est complètement débile. Dans sa débilité, ça me fait très rire. Je suis le héros de l'histoire, Chu Yashin. Je suis un pauvre ado qui trouve le monde naze et donc organise des combats de lycée pour se divertir. Typique crise d'adolescence. Il retrouve ses amis, sauf qu'il y a un énorme truc qui débat. Et en fait, c'est une fille. Ah oui, elle croit que c'est son épouse prédestinée. Et c'est lui qui est défié pour le prochain combat contre un boxeur. Leur salle d'entraînement, à la base, c'est un club d'échecs qui est obligé de jouer dehors parce qu'ils se sont fait jarter de leur club. Mais j'aimais beaucoup cette image. Et le jour du combat approche. J'ai super peur. Et donc, les super techniques de combat que j'ai apprises grâce à Hajime no Ippo. Voilà, ça ressort complètement. Et puis, KO. Alors là, t'as une fille à une échelle très étrange. Quel an ! Donc déjà, c'est assez exceptionnel quand même. J'ai pu faire un chapitre 1 en entier. Mais en plus, miracle, j'ai commencé un chapitre 2. Héros Chuyashin. Il s'est un peu stylisé quand même. Excusez-moi pour... Et là, je suis vraiment partie plus dans le style manga. C'est vraiment fait en noir et blanc. Il se barre en rampant. Mon chapitre 2 ne se termine jamais. Voilà, ma carrière de mangaka s'arrête là. Mais non, j'ai essayé de créer d'autres personnages. D'un petit jeune qui commence le snowboard et qui a un ennemi juré. Comme la Final Fantasy X. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé... Donc, c'était à la fin du lycée. Un blog de dessin, j'écrivais des petites histoires parfois comme ça. Je racontais là, par exemple, un long week-end en Normandie. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les blogs à cette époque. C'était pas tant des BD, mais des sortes de petites histoires comme ça. Avec des petits dessins, un peu de texte. J'avais fait ça aussi pour une copine sur notre amitié. Celle qui m'a fait découvrir les mangas. J'ai réussi de faire des BD. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais les croquis comme ça en dessin. Et après, je dessinais sur l'ordi à la souris. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de tablette graphique. Et puis, j'ai commencé à vouloir faire aussi des belles illustrations. Avec la peinture à l'eau. Vous savez, vraiment les ronds qu'on avait quand on était en primaire. Je me suis bien éclatée. La belle guitare électrique de mon père. Ah, Bleach, bien sûr. Kurosaki Tigo. Une expérimentation, je suppose. J'ai oublié, c'est un personnage de Bleach que j'aimais trop à Grimjo. Je le kiffais trop avec ses cheveux bleus. D'ailleurs, est-ce qu'on a les mêmes couleurs de cheveux maintenant ? Non. Comme ça, j'avais fait avec des crayons un peu aquarelles. J'ai pris cette photo sur Internet. J'ai commencé l'art plastique. Je m'étais acheté mes premiers marqueurs à alcool qui me décevaient trop. J'étais limitée au niveau des couleurs de la peau. C'est quelque chose qui me frustrait vachement. J'avais l'impression de ne pas du tout pouvoir faire ce que je voulais. Autre tentative. Alors ça, c'est le dessin que je pense que j'ai le mieux réussi avec ces marqueurs. Ok, des croquis. Bon, après, c'est juste des petits extraits. Quand j'étais en art plastique, mon petit studio étudiant, je m'ennuyais en amphi. Ben voilà, je vais dessiner l'amphi. Là aussi. Donc là, c'était l'époque de... J'arrête de faire juste des petits gribouillis en manga. J'essaie de découvrir qu'est-ce que l'art. Donc voilà l'art. Auprès, bien tout de suite, ce n'est pas du grand art. C'est juste des tentatives d'aquarelle, de fusain. Oui, c'est vrai que c'est... Elle est mignonne. Expérimenter avec les médiums. Ça, ça fait partie des peintures que j'aime bien. Tout ce que j'ai d'art plastique, ça fait partie des seules choses que je garde en bien. Ça, bof. Oui, ok, si on veut. Portrait. Ok, tentative de peinture chinoise. Comme quoi, ce n'était pas la première fois de ma vie que j'ai essayé la peinture chinoise récemment. Ok, aquarelle. Ah, la fameuse nature morte avec un bout de papier froissé. Super. Alors ça, c'est une composition tout à fait abstraite d'une peluche singe. Et il faut savoir que je pense que c'est là que j'ai pris vraiment un goût pour la peinture abstraite. Je rigole, mais c'est vrai. Encore plus dans l'abstrait. Peutre. En aquarelle. En encre rouge. Alors là, c'est mon petit côté psychopathe qui a ma sortie, je crois. Ah, singe en collage magnifique. Voilà, vraiment, on sent le talent artistique. Et pour vous dire, tout ça, c'est le meilleur. Ce que je garde, c'est même dans les autres dessins, je veux dire, il y a plein de trucs que j'ai jetés, des trucs absolument horribles. Et ça, c'est ce que je ressors de mon année. J'ai fait une année d'art plastique à la fac quand je me cherchais. Et chose très importante, à mes 18 ans, après mon premier salaire, je me suis acheté une tablette graphique. Donc, c'est vrai que la suite de mes aventures, j'ai beaucoup continué par ordinateur. En fait, je me laissais inspirer à l'époque par tout ce qui se passait sur DeviantArt. Et en vrai, j'ai quand même pas mal évolué dans la technique à cette époque. Mais bon, c'est vrai que mes inspirations au niveau des sujets, quand je les regarde aujourd'hui, je trouve ça pas ouf. Mais ensuite, je me suis vraiment réengagée dans ma foi à fond. Et là, j'ai commencé à vouloir utiliser aussi le dessin, l'art, pour représenter les choses qui me tenaient plus à cœur. Et là, j'ai été un peu plus inspirée en termes de sujet. J'avais enfin quelque chose qui me passionnait plus que juste faire des petits personnages. À partir de ces dessins, qui ressemblaient de plus en plus en fait à de la peinture, mais digitale, je suis ensuite passée sur la peinture acrylique sur toile. S'il y a un truc que j'ai fait aussi dont je n'ai pas parlé, c'est une tentative de livres pour enfants illustrés. J'ai écrit un petit livre pour enfants et les premiers dessins. Et ça, c'est mon carnet avec les personnages, différents éléments de l'histoire. C'était une période aussi où je me suis remise vraiment à faire du dessin papier. Les rares cas où je suis sortie dehors faire de l'aquarelle. C'est cool, j'aurais dû le faire plus souvent, mais je suis un peu flémarde, je crois. C'était une photo que j'avais redessinée, mais j'ai été plutôt contente. C'est ça, c'est quand j'ai fait cette vidéo sur Ruth et je me suis remise à dessiner. Je suis retombée sur ce carnet de croquis, j'ai revu ça, j'étais là, mais il faut que je redessine. J'aime trop ça, je me suis trop éclatée, pourquoi je ne le fais plus ? Et là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube qui m'ont un peu motivée, où j'ai regardé une vidéo qui disait comment sortir de la page blanche. J'explore. Et grand miracle que simplement le temps a pu faire seulement. Et bien aujourd'hui, il existe plein de marqueurs autres que Copic qui sont toujours aussi chers. Ils sont d'une très bonne qualité. J'ai pu acheter une variété de couleurs qui ont permis de m'éclater. Et donc, enfin, déjà rien que ça, même si ce n'est pas un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir pu faire quelque chose de beaucoup plus naturel que ce que je faisais avant. Bon, des petits nénifards, des petits lapinots. Celui-là, je le trouve trop chou. Alors bon, c'est vrai que leurs bras sont un peu raides au niveau même de la couleur. Ça se voit que je ne maîtrise pas encore. Mais pour moi, c'est vraiment une redécouverte, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné comme ça. J'apprends. J'aime bien quand même cette fille, je la trouve un peu stylée. Alors là, j'ai suivi un tuto pour la peau. Bon, elle fait un peu peur. Mais déjà, au niveau de la peau... Et là, parfois je vais juste dans mes carnets, par exemple, là où je faisais des croquis, des méditations. Je suis tombée sur... Voilà, cette petite image que j'avais faite, qui représentait la peur et le fait de vouloir se mettre dans un cocon pour se protéger. Petit dessin comme ça. Et je décidais d'essayer de le faire un peu plus recherché. Pour m'entraîner, j'ai dessiné des petits poissons. Ma remonta, elle n'est pas terrible. Mais Dori, elle est chou quand même. Dori, trop choupie. Donc je suis trop motivée à me remettre à dessiner. J'espère faire d'autres vidéos sur le dessin. Si Dieu le veut. Voilà. Mais vous savez quoi ? J'ai trop envie de réessayer de faire la coloration de ce dessin, mais avec mes nouveaux marqueurs. Et on va voir si je m'en sors mieux que dans le passé.